bonjour dans ce tutoriel je vais vous parler de photo filtre donc j'ouvre photo filtre voilà photo filtre est ouvert alors ici on a accès à tout un tas de menus donc ici on a ouvrir donc si on veut ouvrir une photo on fait avec ça édition on peut défaire ou refaire ce qu'on vient de faire sans problème ça ça apparaît aussi sur cette flèche image on peut avoir la taille de l'image je vous ai montré la dernière fois pour les mentionner calque on en reparlera plus tard sélection aussi réglage donc on peut régler la la luminosité le contraste la teinte la saturation tout ça filtre là aussi c'est pour améliorer l'image d'une façon ou d'une autre on y reviendra ensuite affichage on regarde ce qu'on peut afficher donc il y a la barre des filtres il y a la barre des palettes des outils on l'a là ensuite dans outils il y a l'automatisation c'est ce qu'on faisait pour pouvoir redimensionner tout un dossier et l'explorateur d'images regardez si je clique dessus j'obtiens l'explorateur d'images c'est à dire que je peux aller directement ouvrir avec ça d'accord moi pour le moment je n'utilise pas donc dans outils je décoche donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire déjà de simple avec une image donc fichier et je vais ouvrir donc je vais ouvrir une image qui s'appelle aneto ouvrir voilà l'image elle est là donc j'ai 33% de l'image donc l'image n'est pas grandeur réelle mais bon ça c'est pas grave alors qu'est ce qu'on peut faire on peut faire au niveau de l'édition de l'image on peut avoir la taille de l'image donc la taille de l'image je l'ai ici 4608 par 2592 ok je pourrais la redimensionner mais c'est pas le but ensuite j'ai réglage donc je peux régler la luminosité alors voyez que je peux alors j'ai ici une fenêtre qui s'ouvre avec aperçu direct donc je vais ce que je vais utiliser parce que comme ça je verrai de suite voilà l'image est plus claire et l'image est plus sombre d'accord on peut jouer sur les couleurs donc on augmente voilà et même chose pour le vert le violet tout ça ok ensuite dans les réglages j'ai le contraste c'est pareil je vais actualiser aperçu direct si je me mets là voyez j'augmente le contraste ici je le diminue d'accord même chose avec les couleurs donc on y revient pas chacun fera comme il le verra au fur et mesure ensuite teintes saturation balance des couleurs correction gamma histogramme donc histogramme ça vous permet de voir comment se comporte la couleur voyez vous pouvez si je diminue ici alors par contre j'ai pas l'aperçu direct voilà excusez moi voilà je peux jouer avec ça aussi avec l'histogramme des couleurs et ensuite j'ai ce qu'on appelle les filtres les filtres voyez je peux jouer sur la couleur donc sépia niveau de gris par exemple si je mets du sépia voyez j'obtiens du sépia je peux faire la netteté donc je vais revenir alors pardon je ce que je vous disais tout à l'heure c'est que là je peux revenir en arrière je reviens en arrière avec la flèche ici donc dans le filtre je vais parler de artistique pointillisme donc en fonction de ce que j'ai mis toujours pareil avec l'aperçu direct vous voyez j'obtiens plus ou moins de pointillés voilà et ici il y a tout un tas de filtres qui vous permettent de modifier l'image voilà alors vous pouvez faire esthétique peuse mosaïque point de croix diffusion en fait on fait ce qu'on veut il y a pas mal de possibilités il ne vous reste qu'à les tester c'est donc là le basique alors toujours avec photo filtre comment effacer un personnage ou plusieurs éléments sur un dessin sur une image je vais ouvrir alors je vais prendre celui-ci par exemple ici vous avez une photo de la montagne avec des personnages qui sont là mon but c'est d'enlever les personnages première chose je vais commencer à zoomer je me mettre à 100% voilà donc je me déplace un peu ici je dépasse là voilà je me suis mis à 100% et je vais utiliser cet outil là ici l'outil tampon de clonage je clique dessus et je règle là le diamètre du rayon qui va me servir à effacer alors vous allez voir voilà le rayon on le voit là donc je vais me mettre ici sur contrôle voyez quand j'appuie sur contrôle j'ai le le tampon qui s'affiche je clique dessus à l'endroit et voyez au fur et à mesure voilà j'enlève hop là par contre je me suis je me suis déplacé trop hop je me mets toujours voilà vous allez voir je me mets là et puis j'enlève donc en fait qu'est ce que je fais ce qui est ici je le recopie ici en fait je clone ce qui est là voilà donc si je prenais ça si je me mettais là voyez que je vais me retrouver avec ça ici d'accord donc je ne le vois pas je l'enlève et donc il me reste le bâton donc là je vais diminuer pardon je vais diminuer je vais descendre à 15 20 je me mettre là et je vais effacer le bâton voilà il me reste le bonhomme qui est au fond donc je vais y aller là je me je garde toujours en même dimension alors ici vous voyez je vais grossir un petit peu voilà si je me mets là je vais avoir la continuité donc là je vais me mettre là et vous voyez j'ai la continuité alors c'est pas parfait mais c'est pas mal voilà ce que j'ai fait donc à vous à le faire avec un peu plus de finesse que ce que j'ai fait là toujours avec un photofiltre le but c'est de détourer un objet ou un personnage et de l'incruster dans un autre paysage à savoir par exemple ici j'ai un coureur voilà que je vais incruster dans le champ vous voyez voilà le but donc qu'est ce que je fais j'ouvre un photofiltre voilà je fais ouvrir donc je vais choisir mon coureur voilà voilà maintenant je vais détourer le coureur donc pour utiliser pour faire ça je vais utiliser le lasso je pourrais utiliser aussi l'outil polygonal mais je vais utiliser le lasso et donc je me mets là et je contourne le coureur tout ce que je vais sélectionner voilà voilà maintenant je vais faire édition détourage optimisé pourquoi parce que là j'ai détouré grossièrement le coureur voilà et là je vais faire ok je prends le coureur alors je peux l'agrandir ou pas là je vais voir je vais l'agrandir un peu peut-être que ça va voilà et je vais utiliser l'outil gomme ici outil gomme donc je vais utiliser l'outil gomme rond voilà et avec ça je vais effacer tout ce qui me gêne donc voilà voilà donc je vais pas tout effacer parce que ça prendrait du temps mais à vous à le faire sérieusement on va le faire un exercice donc je l'efface rapidement hop voilà maintenant que j'ai que je crois avoir fini donc si je considère que c'est fini je fais sélection tout sélectionner voyez j'ai un cadre qui apparaît ok et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais prendre le personnage et je vais aller le coller donc je vais faire édition copier je vais ouvrir mon cirque voilà et je vais faire édition coller pardon édition coller voilà et voilà je me retrouve le petit bonhomme sur le champ voilà et donc là je peux diminuer ou agrandir le bonhomme pour ce faire je fais un clic droit dessus je fais soit paramétrage manuel et là je change si je mets 100 et que j'ai laissé conserver les proportions voyez le bonhomme il est beaucoup plus petit je peux aussi faire redimensionnement du calque donc j'ai quatre petits coins et il suffit que j'agrandisse voilà d'accord et puis je peux déplacer le calque comme je veux une fois que j'ai fini ça je fais je valide en faisant entrer voilà donc là j'ai mon dessin tel que je le voulais et donc je vais dans un premier temps faire enregistrer sous alors dans un premier temps je vais enregistrer sous le sous le natif de photo filtre c'est à dire pfi pourquoi parce que je pourrais revenir le rouvrir et retoucher à nouveau la photo donc je le fais enregistrer comme ça pas de compression ok ensuite je peux aussi faire enregistrer sous et donc là je vais enregistrer en jpeg jpeg voilà sachant que jpeg ça vous écrase tout donc vous aurez une seule image mais vous pouvez pas la retoucher et donc je l'appelle coureur d'un cirque enregistrer le format d'aliment je ne gère pas les calques effectivement oui la compression je la laisse comme ça ok et c'est bon j'ai fini je ferme tout là il me demande si je veux l'enregistrer je fais non je ferme je fais non voilà et maintenant si je vais dans images dans test photo filtre je dois avoir un truc qui s'appelle coureur dans le cirque et voilà mon coureur dans le cirque bien sûr il n'est pas parfait parce que je n'ai pas retouché mais voilà la photo qui m'intéressait voilà ce que je voulais vous dire